Je te souhaite la bienvenue. Tu perds encore du temps à copier-coller des fichiers Excel tous les mois, voire même toutes les semaines. Stop ! Aujourd'hui, je vais te montrer comment fusionner automatiquement des dizaines de fichiers en quelques clics. Et ceci grâce à Power Query. Si chaque semaine, chaque mois ou chaque trimestre, tu dois rassembler plusieurs fichiers Excel, que ce soit des ventes, des factures, des rapports RH ou même des résultats scolaires, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, on va apprendre à fusionner automatiquement plusieurs fichiers Excel, peu importe leur nombre, nettoyer et structurer tes données sans formule, actualiser tes rapports en un clic grâce à Power Query. Je vais te montrer pas à pas, même si tu n'as jamais utilisé Power Query. Afin d'être conscient du gain de temps, je te montrerai comment faire sans Power Query et comment faire avec Power Query. Et tu vas voir, le gain de temps est impressionnant. Allez, on y va ! J'ai longtemps fait comme 90% des gens ouvrir chaque fichier, copier, coller, ajuster, me servir de certaines fonctions jusqu'au jour où j'ai découvert Power Query. Résultat, une tâche qui prenait deux heures ne me prend plus que 10 secondes. Et c'est exactement ce que vous allez pouvoir faire après cette vidéo. Mais avant de nous servir de Power Query et d'automatisation de tâches, voyons déjà les fichiers sur lesquels nous allons travailler d'une part. Et deuxièmement, que se passerait-il si je devais le faire à la main ? Donc ici, j'ai un dossier donné. Si je l'ouvre, j'ai deux dossiers, janvier et février. Si j'ouvre janvier, je vais l'ouvrir. Et ici, je vais devoir, malheureusement, apporter quelques modifications. Par exemple, ici, je vais supprimer cette colonne. Je vais supprimer toutes ces lignes qui ne servent à rien. Et de plus, ce que je vais devoir faire ici, par exemple, j'ai ici, numéro client et nom du client. Ce que j'aimerais, c'est séparer le numéro du client, par exemple 1009, et le nom du client boulot. Pour cela, insérer deux colonnes. Ici, je vais utiliser, comme le nom du client est avant, je vais pouvoir utiliser une fonction qui s'appelle texte.avant. Le texte, c'est la cellule qui contient le numéro du client, ainsi que le nom du client. Le délimiteur, comme on peut le voir, c'est un tiré. Donc, entre guillemets, je vais mettre un tiré. Je ferme la fonction, et là, j'ai bien le numéro du client. Par la suite, je vais devoir faire un copier-coller, afin de généraliser à toute la plage. Pour récupérer le nom du client, pareil, égal texte, par contre, après. Et le texte, c'est bien toujours la cellule B2, point virgule, et le délimiteur, c'est toujours le même. C'est un tiré. Je fais entrer. Pardon, je ferme d'abord le guillemet. Je ferme la fonction, et je fais entrer. Et je fais un copier-coller. Par la suite, je vois ici, par exemple, pour les prix unitaires, j'ai un petit souci. Pourquoi ? Parce que les chiffres se trouvent sur la gauche de la cellule, et non pas sur la droite. En effet, le séparateur de décimales dans mon fichier est un point, et non pas une virgule. Donc, pour cela, je vais devoir faire appel à une fonctionnalité d'Excel. Pour aller plus vite, je vais faire un contrôle. Je vais d'abord sélectionner la colonne, contrôle H, et ici, je vais remplacer les points par des virgules. Je fais remplacer tout, je clique sur OK, fermé, et là, j'ai bien mes données numériques, soit droit. Donc là, Excel reconnaît que c'est des données chiffrées. J'aimerais aussi, par exemple, avoir le total prix unitaire, mais tu es par les quantités. Je vais ici insérer une colonne, et là, je vais tout simplement faire une petite multiplication, les quantités multipliées par le prix unitaire. Et je vais faire un copier-coller. J'avance un petit peu plus, et là, c'est pareil. Ville, département, j'aimerais séparer. Pour séparer ces données, ville et le département, par exemple ici, Marseille est 13, je vais ici me servir, pareil, de la fonction texte.avant, je sélectionne la cellule L2, et le séparateur, c'est aussi un tiré. Donc, entre guillemets, je vais un tiré. Si ça avait été un slash, j'aurais mis un slash. Voilà, donc je fais entrer, et ici, je fais un copier-coller. Pareil, pour récupérer le numéro du département, égal texte après, texte après, ici, le texte, c'est toujours la cellule L2, je vais un petit peu avancer, et le séparateur, point virgule, entre guillemets, c'est un tiré. Voilà, imaginez quand même que c'est assez long, sans parler du fait que je vais devoir faire cette opération pour tous les fichiers que je reçois, et par la suite, je vais devoir prendre, par exemple, février, si je prends le dossier de février, faire la même chose. Par la suite, une fois que tout est fait, je prends toutes ces données, une fois que j'ai ajusté toutes mes données, CTRL-C, je vais aller sur l'autre fichier, et à la suite, CTRL-V. Imaginez, ce n'est pas possible, dans la mesure où ça me prendrait énormément de temps. Alors, pour pallier le problème, je vais justement me servir de Power Query. Allez, on y va ! Pour éviter toutes les manipulations que nous voulons de faire, nous allons utiliser Power Query. Juste une petite précision, Power Query existe depuis la version 2010, mais en 2010, il fallait télécharger via le site Microsoft Power Query, une fois installé, il y avait un onglet Power Query. Depuis la version 2016, Power Query est intégré directement dans Excel. Je vais te montrer, bien sûr, comment l'utiliser. Juste un petit récapitulatif, j'ai ici deux fichiers, dans le dossier de données, janvier-février. Par la suite, je vais te montrer qu'en actualisant Power Query, en actualisant Excel, tu vas pouvoir intégrer aussi les données de Mars. Je vais d'abord ouvrir Excel. Une fois que Excel est ouvert, Power Query se trouve dans l'onglet Données. Et là, je vais intégrer le dossier Données, justement. Je vais aller dans Obtenir des données à partir d'un fichier et là, à partir d'un dossier. Une fois que j'ai fait cela, je vais récupérer, bien sûr, le dossier Données, où il y a les deux classeurs, janvier et février. J'ouvre. Power Query va s'activer. Ici, j'ai un visuel des données qui vont être rapatriées dans Power Query. Et là, il y a bien janvier et février. Je vais apporter quelques transformations. Je vais aller cliquer sur Transformer des données. Par la suite, ici, tu as Content. Et là, pour apporter quelques modifications au fichier, je vais cliquer sur ces deux petites flèches inversées. Je vais cliquer et là, je vais avoir la main pour modifier certaines données. Donc ici, dans Exemple de fichier, j'ai bien les fichiers de janvier et février. Là, peu importe, tu choisis soit février, soit janvier. Là, tu cliques sur Base et là, tu as un aperçu des données de février. Je vais cliquer sur OK. Power Query va s'activer. Je me rends compte ici que j'ai source name, donc février et janvier. Donc, cette colonne, je n'en ai pas besoin. Donc, je peux dorénavant la supprimer. Je vais cliquer droit et je vais aller dans Supprimer. Par la suite, je souhaiterai ici, comme tout à l'heure, lorsque je l'ai fait à la main, manuellement, séparer le numéro du client et le nom du client. Donc, pour séparer le numéro du client et le nom du client, je vais sélectionner cette colonne, je vais cliquer droit et ici, comme tout à l'heure, j'ai la possibilité de fractionner la colonne par délimiteur. Donc, je vais cliquer sur délimiteur. Ici, c'est bien un tiré. Je le laisse et je vais cliquer sur OK. Donc là, j'ai bien le numéro du client et le nom du client dans deux colonnes différentes. Je vais bien sûr renommer ici en cliquant droit et ici, renommer. Et je vais l'appeler numéro client. Je vais faire entrer. Je vais faire la même chose pour le nom du client. Renommer. Et là, je vais mettre nom du client. Dans le prix unitaire, tout à l'heure, je vous ai dit que mon système Windows reconnaît le séparateur de décimales par une virgule. Là, c'est pareil, il y a un point. Je vais donc sélectionner cette colonne, aller dans accueil et ici, remplacer les valeurs et là, au lieu de mettre un point, je vais mettre valeur à chercher point et ici, je vais lui dire remplacer par une virgule. Je clique sur OK. Donc là, la virgule a bien été remplacée. Le point a bien été remplacé par une virgule mais mes données numériques se trouvent toujours à gauche de la cellule. Pourquoi ? Parce que dans le type de données, comme je le vois ici, il y a marqué texte. Je vais sélectionner ici et je vais soit mettre nombre décimal ou mettre, pourquoi pas, devise. Voilà. Là, c'est fait. Je vais un petit peu avancer. Ici, je souhaitais avoir une colonne supplémentaire pour avoir le total. Donc, je vais aller dans, ici, ajouter une colonne personnalisée. Et là, dans personnaliser, je vais mettre plutôt total. Total. Et ici, dans formule, je vais aller chercher prix unitaire, insérer, étoile pour le multiplier par quantité, insérer. Je clique sur OK. Donc, ça, c'est mis là. Je peux bien sûr déplacer cette colonne, la mettre juste après les quantités. Et dernier point, c'est, je voulais remplacer aussi, je voulais séparer la ville, ainsi que le département. Donc, je vais sélectionner cette colonne, je vais cliquer droit, fractionner la colonne par délimiteur. Là, c'est pareil, c'est un tiré. Donc, je vais cliquer sur OK. J'avance un petit peu. Donc là, je vais mettre plutôt, ici, renommée, ville, renommée, je vais mettre ville, entrée, et là, je vais mettre département. clic au droit, renommée, département. Je fais entrer. Il me semble que nous avons fait le nécessaire. À partir de là, je vais aller dans, ici, dans fichiers, fermer et charger. Je vais attendre un petit instant. Et là, j'ai bien le mois de janvier et le mois de février. je vais un petit peu revenir dans Power Query en surbonnant ici données et là, modifier. Je vais apporter une petite modification. Alors là, j'ai le mois de février avant. Ici, je peux aussi trier par ordre croissant. Donc là, j'ai bien janvier. Fermer et charger. Et ici, tout a été mis en place. Donc, je peux fermer cette boîte de dialogue. et à présent, je vais ici aller dans fichiers, enregistrer, enregistrer sous ce PC. Et là, je vais mettre, par exemple, dossier final. Je vais mettre sur le bureau. À présent, je vais aller sur le bureau. Je vais diminuer ce classeur. Et là, je vais prendre Mars et je vais intégrer Mars dans le dossier donné. Donc, si j'ouvre le dossier, j'ai bien janvier, février, mars. Donc, si je reviens dans mon dossier que j'ai nommé dossier final, je n'ai pas Mars pour l'instant. Mais, si je vais dans données, ici, actualiser, actualiser tout, je vais attendre un petit instant. Et là, regardez, j'ai bien Mars avec toutes les modifications. Voilà, c'est beaucoup plus rapide. En quelques minutes, tu viens franchir un cap que 90% des utilisateurs Excel ne dépasseront jamais. Tu n'es plus dans l'exécution. tu es dans l'automatisation. Si tu souhaites transformer Excel en un assistant qui travaille pour toi, alors, abonne-toi, active la cloche et like cette vidéo parce que la suite va changer ta façon de travailler. On avance ensemble. A bientôt dans les prochaines vidéos. ! Sous-titrage Société Radio-Canada